Actuellement, 27,4% de femmes travaillent dans ce secteur, d'où l'importance de planter cette graine numérique tôt. Vous parliez de déterminisme, mais aussi on lutte contre les stéréotypes de genre, avec le codage de la maternelle. Oui, tout à fait, parce que nous on le voit dans nos ateliers, on a autant de petites filles que de petits garçons, donc on permet à tous de s'intéresser à cela. Après, est-ce que ça mûrira quand ils seront grands ? Est-ce qu'ils en font leur métier ou pas ? Peu importe, ils auront tous en tout cas les mêmes chances pour l'avenir, que ce soit les filles ou les garçons. Est-ce que ça permet aussi de développer plus de confiance ou plus de créativité aussi chez les enfants ? Alors oui, dès lors qu'on leur permet de découvrir de nouveaux terrains qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Et donc nous, dans nos activités d'apprentissage du code sans écran, on se base beaucoup sur les recherches de Maria Montessori, donc on va développer toutes nos activités vraiment en capitalisant sur ce qui est essentiel pour le développement d'un enfant de 3 ans à 6 ans et qui vont favoriser le développement de sa confiance en lui. Donc on va travailler sur la manipulation, sur le repérage dans l'espace, sur l'imagination et toutes nos activités sont autonomes. Elles sont faites vraiment pour qu'il s'y engage, qu'il se motive et qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout. Et l'animateur sera là pour l'observer et l'accompagner. Donc tout ce qu'il faut pour développer la confiance en soi d'un enfant. Puisque vous l'avez dit, la particularité de votre méthode, c'est d'être sans écran. Mais comment ça marche ? Comment on peut faire du codage sans écran ? Ça paraît un peu impossible. Alors oui, effectivement, mais justement, comme je vous le disais, on va vraiment aller capitaliser sur la manipulation, sur l'imagination des enfants. Vous avez comme un petit robot, par exemple. Voilà, on a un petit robot qu'on va manipuler, qui est en bois, et à qui on donne des algorithmes. Donc on explique aux enfants comment ça fonctionne, grâce à une plateforme sur laquelle on va déposer des jetons. Et donc par exemple, c'est ce que je vous disais, pour expliquer à l'enfant ce qu'est un algorithme, on va lui expliquer l'histoire du brossage de dents et il va pouvoir reconstituer l'histoire sur papier, comme il le fait d'ailleurs à l'école, et ça va lui permettre d'intégrer la notion d'algorithme. On a aussi un conte en cinq chapitres, qui raconte les histoires de Piero et Justine, qui reçoivent un petit robot qui s'appelle Ayo. On lit un chapitre à chaque début de séance, et chaque chapitre reprend une notion informatique importante, donc les algorithmes, le code, la logique boolean, etc. Oui, parce que vous utilisez aussi vraiment le vocabulaire précis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou non plus sur les mots. Pourquoi c'est important aussi d'utiliser tout de suite les bons mots et le bon vocabulaire, qui peut parfois effrayer aussi, en tout cas chez les adultes ? Oui, alors je pense qu'il faut compter déjà sur les super-pouvoirs des enfants entre trois et six ans. Ils ont une plasticité neuronale qui est beaucoup plus importante que celle d'un adulte, donc ils ont vraiment cette capacité à engranger et à retenir l'information. Et en plus, on va tout faire encore une fois pour faire en sorte que l'enfant s'implique vraiment dans l'activité qu'il fait, le motiver, et ça va vraiment participer à cette assimilation. Et il est très important, dès le plus jeune âge, de nommer les choses, en fait, de ne pas édulcorer et donc de ne pas infantiliser pour qu'ils puissent savoir nommer chaque chose sans passer par des détours. C'est très important, en fait, de donner le vrai nom aux choses, que ce soit pour des enfants ou pour des adultes, et c'est très important chez Colory. Alors aujourd'hui, où est-ce que ces enfants peuvent apprendre votre méthode ? Alors, comme je vous le disais, on travaille beaucoup à l'école et en centre de loisirs pour pouvoir s'adresser à tous les enfants. On est aussi dans différents lieux d'accueil. Par exemple, on travaille avec la Gaété Lyrique, qui accueille des enfants toutes les semaines à Paris, ou avec les petits bilingues, qui font des cours d'anglais pour les enfants. Et on propose aux entreprises, via les comités d'entreprise, aux parents de découvrir les activités pour qu'ils puissent faire des ateliers auprès de leurs enfants ou qu'on les anime nous-mêmes. Et toutes les informations sont sur notre site coloris.éducation. Merci beaucoup, Périne Le Gall, d'avoir répondu à nos questions. Demain, on va parler des effets du masque sur nos voix.